Bonjour à tous, vous allez bien? Oui. Je peux vous dire que ça va beaucoup mieux. Le message aujourd'hui que j'ai pour vous, c'était il y a deux semaines que je devais le présenter. Malheureusement, il y a deux semaines, j'ai dû rester à la maison. Ça m'en prend beaucoup, ma femme peut le dire. Je suis même pas allé au travail dans l'après-midi, vendredi. J'étais, comme on dit là au Québec, une grippe d'homme, savez-vous c'est quoi? Finalement, cette grippe-là s'est changée en pneumonie, malheureusement. Voyons, je ne trouve pas mon mot de passe. Ah, majuscule. Puis, ça s'est enlevé dans mes poumons. Là, j'ai terminé les antibiotiques, ça va beaucoup mieux. C'est juste ma voix qui n'est pas revenue tout à fait, un petit peu enrouée. Donc, il faut que je me le dise. Moi, j'aime ça chanter, chanter fort. Mais là, j'essaie de ne pas trop chanter parce que je vais briser ma voix. Donc, ça va revenir, faites-vous en pas. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur ce message. Et on a vu les derniers mots de ce qu'on vient de lire, qui est le titre de la prédication. Nous voudrions voir Jésus. Donc, c'est le message d'aujourd'hui qu'on vient de lire le texte. Nous voudrions voir Jésus. C'était pendant la fête qu'il y avait à Jérusalem. Puis, cette question-là qui a été formulée par les Grecs est peut-être l'une des questions les plus profondes qui soit. Quelques mots seulement, ils voulaient voir Jésus. C'était des étrangers, au cœur honnête, qui avaient probablement exprimé le plus grand besoin, le plus grand désir de l'humanité, du cœur humain. Voir Jésus. Vous savez qu'aujourd'hui, dans notre monde, beaucoup de gens sont effrayés. Et tout le monde est intrigué par l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer dans notre monde aujourd'hui? Bien, il y a juste une solution. Et vous la connaissez. C'est Jésus. C'est la seule solution. La solution à l'anxiété qui a envahi notre monde. Tout le monde aujourd'hui se pose des questions. Qu'est-ce qui va nous arriver dans l'avenir? Ça a gagné toutes les nations de la Terre. On parle beaucoup de paix aujourd'hui et d'amour dans ce monde. Mais qui est-ce qui est l'incarnation du véritable amour? C'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. L'humanité a besoin d'amour. Elle a surtout besoin de voir l'amour en action. On peut parler beaucoup d'amour. On en parle dans notre monde. Mais ce qu'on a besoin, c'est de l'avoir actif, cet amour-là. Et Dieu, il y a une loi d'amour. L'humanité a besoin de voir l'amour dans sa loi. Beaucoup de chrétiens qui prétendent être sauvés par Jésus prétendent aussi avoir été déchargés par lui de la nécessité de l'obéissance de la loi. La loi, c'est quoi? C'est le reflet de son caractère. On sait que Jésus, c'est la plus grande preuve de l'amour de Dieu. On sait que Dieu est amour, mais que Jésus se donne lui-même pour l'humanité, il n'y a pas de plus grande preuve de l'amour de l'agapé de Dieu. Un amour inconditionnel qui se donne pour l'autre. On peut dire que Jésus est l'accomplissement de la loi. Dans Romains 13, 10, il est dit « L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Et l'amour, c'est qui? C'est Jésus. Jésus a accompli la loi. Il est l'accomplissement de la loi. Un petit peu après 1844, alors qu'il y a eu une grande déception dans le monde chrétien à l'époque, il y avait les millérites qui annonçaient le retour de Jésus. Si vous ne me croyez pas, essayez de trouver des journaux de l'époque. Toute la terre était impactée par ce fait-là. Il y en avait des chrétiens qui avaient découvert dans les Écritures que Jésus revenait en 1844. Il avait étudié les prophéties de Daniel, les 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Il pensait que le sanctuaire, c'était la terre qui devait être purifiée et que Jésus allait donc revenir. Ils ont été amèrement déçus. Quelques-uns qui avaient le cœur sincère se sont réunis et se sont demandés « Mon Dieu, où est-ce qu'on s'est trompé? » Pourtant, c'est clair, la prophétie nous montre qu'il s'est passé quelque chose en 1844. Et là, ils ont découvert, le monde entier avait découvert qu'il y avait un jugement sur notre monde. Et oui, il y avait vraiment un jugement qui allait commencer en 1844. Ce petit groupe-là, demi-lérite, qui était de plusieurs dénominations, se sont rassemblés et ils ont découvert le sanctuaire, qu'il y avait un sanctuaire au ciel, le sanctuaire céleste. Ils ont découvert que la loi de Dieu était dans le lieu très saint. Ils ont découvert la place de la loi dans le christianisme. Ils ont découvert le sabbat un petit peu après les années 1844. Ils ont déclaré que la loi est toujours en vigueur et qu'elle est l'amour en action. Ce que le monde a le plus besoin de voir aujourd'hui. Beaucoup essaient de rendre la loi relative ou disent, la loi, c'est relatif. Et on peut en faire, à moins dire, un peu comme ça nous convient selon les mœurs d'une société ou la culture d'une société. Mais on ne peut pas rendre la loi relative et la soumettre à notre propre jugement. Si la loi est relative pour chacun et devait tenir compte des mœurs de la société, alors, que dire d'une tribu cannibale, par exemple? Prenons quelque chose d'absurde par rapport à la loi. Si on convertit une tribu cannibale qui aime manger... Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils aiment manger des choses que personne d'autre mange. Ça n'a pas de bon sens, leur affaire. Si on les baptise, on dit, bon, maintenant, vous êtes dans l'Église. On comprend, d'après vos mœurs, que c'est comme ça pour vous. On vous demande juste de faire une prière sur votre victime avant de manger. C'est absurde, vous allez me dire, hein, Sébastien, ce que tu nous dis là. Mais est-ce qu'on peut rendre la loi relative? Ou est-ce qu'on peut la soumettre à notre jugement? On ne peut pas. C'est clair que les cannibales qui vont se convertir au christianisme, Dieu va toucher leur cœur et ils vont arrêter cette chose-là qui pour eux est une tradition et dans leur mœurs. Maintenant, appliquez ça dans toutes les autres sphères de la vie par rapport à la loi. On comprend que la loi, elle n'est pas relative. Est-ce qu'on accepte ou non l'autorité de Dieu? C'est ça la question. Est-ce qu'on s'abandonne à Christ ou non? Dans Romains 6, il est dit, « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, dit Paul, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? » J'ai un passage ici d'Hélène White, de l'Esprit de prophétie. Souvent, ça nous éclare, ça nous guide pour comprendre mieux certaines choses. Hélène White, message choisi. Il est écrit, « Beaucoup de personnes nous crient, croyez seulement, cela suffit. Demandez-leur ce qu'il faut croire. Croirons-nous les mensonges forgés par Satan contre la loi divine, sainte, juste et bonne? Dieu n'utilise pas sa grande et précieuse grâce pour ôter toute l'efficacité à sa loi, mais plutôt pour établir la loi. » Qu'est-ce que Paul a déclaré à ce sujet? Il a dit, « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Pour moi, étant trois fois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, est-ce que ce fut la fin du commandement? Non. Moi, Paul, je mourus. La loi donc est une entrave à ma liberté et à ma paix? Non. Comment est la loi? Elle est donc sainte? et le commandement est sain, juste et bon. Quelle est la seule évidence qu'une personne a la foi et qu'elle est née de nouveau? Je vous le dis, c'est quoi la seule évidence? C'est une vie de victoire. Une vie victorieuse, mes frères et sœurs. Ça, c'est l'évidence qu'une personne est née de nouveau. Le Saint-Esprit travaille à cette personne-là et transforme le cœur. Un autre texte ici d'Hélène White dans la tragédie des siècles. Que nul ne s'abuse par la pensée que la sanctification est compatible avec la violation volontaire des ordres de Dieu. Péché de propos délibérés c'est réduire au silence la voix de l'Esprit et se séparer de Dieu. Lorsqu'on pêche de façon volontaire, vous êtes d'accord qu'on est en train de se couper de l'Esprit, de réduire au silence l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui veut nous parler. Le péché sépare l'âme de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Ici, il y a deux textes. Dans Proverbe 28,9 il est écrit « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » C'est fort comme texte. Et dans Esaïe, il est écrit « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nous voudrions voir Jésus. » C'est ce que quelques Grecs avaient dit. Un petit groupe d'étudiants de la Bible après 1844 apportait une réponse à cette question. Le monde avait besoin d'une réponse à cette question-là. Nous voudrions voir Jésus. Ils avaient retrouvé la foi fondamentale qui devait mener à une vie de victoire. Ils s'apercevaient que la foi grandissait grandissait non en trouvant des excuses pour le péché mais en vivant une vie de victoire. Avez-vous remarqué ça dans votre vie? Quand vous priez Dieu pour vous donner la victoire sur une faiblesse que vous avez, vous le savez, vous êtes comme ça, vous priez Dieu pour une victoire et quand Dieu vous donne la victoire, qu'est-ce qui arrive avec votre foi? Est-ce qu'elle baisse ou elle grandit? Vous dites merci, mon Dieu, tu as accompli quelque chose en moi de formidable. Notre foi grandit à mesure qu'on passe de victoire en victoire. Et ce petit groupe d'étudiants-là avait retrouvé cette vérité-là incroyable que le monde a tellement besoin. C'est un message qui pouvait secouer le monde. Il pouvait apporter même aux tribus cannibales la plus grande des espérances, la transformation d'un cœur quand il est habité par le Christ. Est-ce que vous pensez que c'est un message qui a plu à Lucifer? Non. C'est un message qui a gêné l'ennemi de nos âmes comme rien d'autre depuis que le Saint-Esprit avait soufflé à la Pentecôte. En tant que stratège militaire, l'une des priorités de Satan consistait à détruire le système de communication de l'ennemi. Vous savez, quand on est en guerre, quand il y a une armée, si vous êtes capables en tant que stratège militaire d'intercepter et même de bloquer qu'il n'y ait plus de communication entre les dirigeants, ceux qui font les stratégies et ceux qui sont en train de se battre, s'il n'y a plus de communication, plus de stratégie, qu'est-ce qui arrive avec l'armée? C'est la déroute, n'est-ce pas? Satan le sait. Il voudrait bien couper, détruire les communications du peuple de Dieu avec son Dieu. Et c'est quoi la manière au cours de l'histoire de l'humanité selon laquelle Dieu s'est toujours révélé à son peuple pour lui communiquer sa volonté? De quelle manière il a toujours communiqué avec son peuple, notre Dieu? Bien, on a la réponse dans le livre d'Amos. Avez-vous vos Bibles? Prenons nos Bibles. J'ai le texte à l'écran, mais je veux quand même que vous puissiez le chercher. C'est dans Amos au chapitre 3 et le verset 7. Quelque chose qu'on a besoin de savoir pour la fin. C'est quoi le moyen de communication de Dieu avec son peuple Il est dit dans Amos 3 verset 7 Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Rien! C'est ça que ça dit ici. Il va toujours se révéler à son peuple par l'intermédiaire de qui? Ses prophètes. Pensez-vous que dans un moment aussi critique de l'histoire humaine que Dieu allait laisser son peuple sans susciter le don de prophétie? À quel moment il a suscité le don de prophétie dans l'histoire de l'humanité? Quand le peuple avait besoin d'être guidé par des prophètes. Toujours il l'a fait. Pourquoi aujourd'hui il serait au silence? Certains vont nous dire mais Dieu a tout révélé. On a la Bible, on a tout. Mais dans un moment comme ça, Dieu a toujours suscité le don de prophétie. Il n'allait pas arrêter. Il avait besoin de parler à son peuple. Il lui donnait des révélations. Donc Dieu a choisi de révéler à son peuple juste après 1844 par l'intermédiaire d'une jeune femme disant d'Ellen White. Il s'est révélé à son peuple. Il lui a donné des visions. Le christianisme et le monde avaient grandement besoin de connaître la volonté de Dieu en ces temps de la fin. Dans Proverbe 29, il est écrit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est comment? Sans frein. C'est le désordre. Il y a besoin d'avoir des révélations, le peuple. Satan ne pouvait pas empêcher Dieu d'envoyer ce don qui est promis à son Église. Il ne pouvait pas l'empêcher. Est-ce que ce don est vraiment promis à son Église? Ici? J'ai quatre versets du Nouveau Testament qui nous montrent que Dieu ne va pas arrêter d'envoyer ce don-là à son Église. Le savez-vous? Le savez-vous qui a suscité un prophète dans notre Église pour nous aider, pour nous guider dans ces temps de la fin? Ici, vous le voyez à trois endroits, le don de prophétie, la prophétie, la prophétie. Dieu va envoyer ce don-là comme un signe pour son peuple. Et j'aime bien ici dans l'Apocalypse, il dit, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est le témoignage de Jésus qui nous est livré. Satan ne pouvait pas empêcher le don de prophétie, mais il a choisi d'attaquer de front ce mouvement-là qui commençait de manière diverse. Et on voit que c'est renversant de voir qu'à ce moment-là de l'histoire, tout ce que l'ennemi a pu susciter comme tromperie pour détourner le peuple de Dieu et l'humanité. C'est étonnant de voir que juste après 1844, là où ce que le don de prophétie venait d'être donné, Satan a envoyé plein de choses. Le spiritisme, par exemple, le spiritisme moderne qui a toujours existé mais qui a été ressorti et est arrivé dans les années juste après 1844 avec Allan Kardec qui a écrit des livres sur la communication avec les esprits. On parle aussi de Darwin, son livre. Quand est-ce qu'est-ce qu'est sorti ce livre-là? Dans ces années-là, 1844 à peu près. Et ça parle de quoi? De l'évolution. C'est le père de l'évolutionniste. Le communiste a sorti quand est-ce avec Karl Marx? Dans les mêmes années. Les Mormons, les Krishna, les témoins de Jova, la Scientologie. Il y a eu beaucoup de guerres civiles aussi aux Etats-Unis et beaucoup d'autres choses aussi. Satan essaie de frapper, d'amener des obstacles qui empêchent un message aussi puissant d'être livré au monde. Mais ses attaques frontales n'étaient pas efficaces contre le mouvement adventiste qui prenait même de l'ampleur un peu partout dans le monde. Satan décida donc de revenir à une ancienne tactique qui lui avait toujours réussie. Qu'est-ce qu'il devait faire? Attaquer de l'intérieur de l'Église. C'est sa meilleure tactique. Mettre en doute l'esprit de prophétie à l'intérieur même de l'Église afin de couper le moyen de communication de Dieu avec son peuple. Vous savez que dans les années au début des années du 20e siècle des années 1900 1902 il s'est passé des grands troubles dans le mouvement adventiste. Vous connaissez les Cérial Kellogg le Dr. Kellogg le Dr. Kellogg était un homme très influent dans l'Église. C'était un adventiste. Et avec Ellen White ils avaient à Battle Creek fondé un sanatorium un endroit qui était connu dans le monde entier parce qu'il était en train de révolutionner le monde de la médecine de la science de la santé. Il y avait des méthodes tout à fait incroyables que Dieu avait révélées à Ellen White pour amener les gens en bonne santé sans les bourrer de médicaments. C'était quelque chose de formidable. Puis il a commencé aussi à avoir depuis plusieurs années à cet endroit-là il y avait une imprimerie qui était la plus grande du Michigan qui imprimerait qui avait les meilleures technologies de l'époque puis qui imprimait des livres sur les mouvements adventistes tout ce qui était amené comme nouveauté comme vérité pour notre monde. Vous savez ce qui est arrivé en 1902 en moins d'un an il y a eu deux incendies parce que le docteur Kellogg et d'autres ont commencé à influencer dans l'Église plusieurs personnes et à mettre en doute l'esprit de prophétie à mettre en doute les avertissements d'Hélène Noir qui disaient vous êtes en train de tomber dans quelque chose que Dieu ne veut pas cet endroit-là sur la santé ça commence à être beaucoup trop gros et vous maintenant vous l'utilisez pour faire de l'argent vous perdez la vision que Dieu avait avec ça la même chose que pour l'imprimerie il avait commencé à imprimer la littérature de d'autres mouvements qui étaient même contraires à ce qu'on enseignait dans l'Église Dieu était triste de ça parce que c'est lui qui avait suscité ces choses-là et là maintenant Satan avait réussi à couper la communication avec l'esprit de prophétie Hélène Noir faisait des avertissements allez lire allez lire sur le sujet vous allez découvrir qu'en 1902 en moins d'un an Dieu a donné un avertissement et il y a eu un incendie dans ces deux bâtiments-là c'était incroyable et ce qui est prophétisé par Hélène White ça, ça s'appelle l'alpha il est prophétisé qu'il va y avoir un oméga à la fin il va y avoir aussi la même chose où Satan va essayer de détruire la communication de Dieu avec son peuple et de détruire de saper même par l'intérieur de l'Église l'importance de l'esprit de prophétie pour nous aujourd'hui ici j'ai un texte d'Hélène White dans une des lettres qu'elle écrit en 1890 et elle nous parle des dernières tromperies de Satan c'est intéressant Satan s'efforce constamment d'introduire ce qui est faux ce qui peut éloigner de la vérité la toute dernière tromperie de Satan consistera à neutraliser le témoignage de l'esprit de Dieu faute de révélation prophétique le peuple s'abandonne au désordre c'est ce qu'on a vu tantôt dans Proverbe 29 Satan s'y prendra avec ingéniosité par différents moyens et différents agents pour ébranler la confiance du reste du peuple de Dieu dans le véritable témoignage il va essayer d'ébranler son nez l'Église du peuple de Dieu par rapport à l'esprit de prophétie et il va même mettre à l'intérieur de l'Église des gens pour venir mettre en doute cette chose-là elle nous a averti de ce que ça allait se produire et elle continue une âme satanique s'allumera contre les témoignages l'effort de Satan à ébranler la confiance des Églises en ces témoignages et ceci pour la raison suivante Satan n'a pas un chemin facile pour amener ses tromperies et envelopper les âmes dans ses séductions aussi longtemps que l'on prête attention aux avertissements aux répréhensions et aux conseils de l'Esprit de Dieu prêterons-nous attention aux conseils aux avertissements aux reproches peut-être que nous retrouvons dans les écrits d'Ellen White je suis sûr que personne d'entre vous aime avoir des reproches mais Dieu dans les Écritures nous en fait parfois des reproches si vous regardez les Écritures vous allez voir à plein d'endroits où Dieu avertit son peuple il lui dit qu'il est dans une mauvaise voie il lui dit détourne-toi de cette mauvaise voie il nous fait des reproches parfois est-ce que c'est pour notre bien peut-être on n'aime pas s'entendre des reproches mais toujours Dieu quand il nous reproche quand il nous reprend quand il veut nous châtier c'est pour notre bien comme un père fait avec ses enfants n'est-ce pas parfois un père peut faire des reproches à ses enfants mais c'est pour son bien n'est-ce pas toujours pour son bien mais le problème qu'il a c'est qu'on ne lit pas l'esprit de prophétie très peu Dieu ne veut pas nous cacher notre véritable condition il veut nous révéler ce qui doit être changé en nous allons-nous suivre ses conseils afin qu'il puisse nous purifier en nous donnant la victoire sur le péché dans Matthieu 1.21 il est écrit elle enfantera un fils c'est Jésus et il lui donnera le nom de ben oui Jésus c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés j'insiste sur le mot qui va nous sauver de nos péchés beaucoup pensent que Dieu veut nous sauver dans nos péchés non c'est pas ça que Dieu veut il veut nous sauver de nos péchés il est venu pour ça pour accomplir la loi et il veut l'accomplir en nous merveilleux le roi David est-ce qu'il avait compris cette chose là je pense que oui il avait compris que Dieu avait la puissance nécessaire pour le purifier et pour lui donner la victoire complète sur le péché regardez ce qu'il dit ici dans le psaume 51 c'est formidable purifie-moi avec l'isope et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige détourne ton regard de mes péchés efface toutes mes iniquités oh Dieu crée en moi un coeur pur renouvelle un esprit bien disposé il priait pour un coeur pur Jésus ne veut pas sauver son peuple dans ses péchés mais de ses péchés l'adventiste voulait prendre cette promesse au mot même à l'intérieur de l'église certaines personnes pouvaient appeler cela du perfectionniste peut-être vous avez déjà entendu ça chez ceux qui déniquent cette promesse là que Dieu veut faire faire à son peuple mais les noirs disaient clairement que ça n'en était pas du perfectionniste personne disait-elle ne pouvait dire cela plus on s'approche de Jésus plus on se voit défectueux plus on voit notre condition de pécheur plus proche on vient de Jésus n'est-ce pas vous êtes d'accord avec ça c'est comme un homme sauvé d'un puits il est tombé dans le puits il réalise à chaque pas à chaque il est sauvé il commence à monter puis à chaque fois à mesure qu'il monte il réalise combien bas il était tombé il ne peut prétendre qu'il est sorti de lui-même du puits comment tu fais pour sortir d'un puits par toi-même pas possible il est tombé très bas vous savez puis là il s'en rend compte comme en bas il était tombé puis il se rend compte qu'il ne peut pas sortir de lui-même puis il se rend compte que c'est une force d'en haut qu'il tire de bas en haut la même chose que Dieu fait avec nous c'est lui qui nous attire à lui c'est son travail de nous attirer à lui puis on se rend compte qu'il nous tire vers en haut c'est pas du légalisme ça c'est de l'amour ainsi c'est l'amour du créateur et non le perfectionnisme qui nous amène plus près de la lumière glorieuse de Dieu c'est en se cramponnant aux promesses par la foi qu'on est élevé plus près de lui avant qu'une personne puisse être tirée en haut par la corde de la foi elle doit laisser toutes les autres choses au fond du puits et c'est là un sacrifice que certains ne désirent pas faire malheureusement dans 2 Corinthiens 2 il est dit quelque chose de formidable et je pense que c'est en train de s'accomplir dans notre monde grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tous lieux l'odeur de sa connaissance nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent nous sommes appelés à être quoi une bonne odeur la bonne odeur de Christ où est-ce que l'on peut voir Jésus aujourd'hui mes frères et sœurs est-ce que vous voulez le voir Jésus comme les grecs nous disaient on veut voir Jésus mais Jésus se révèle aujourd'hui dans son peuple fidèle qui a revêtu le caractère du juge nous sommes tous appelés à revêtir Jésus à revêtir Jésus et son caractère d'amour nous sommes appelés à être la bonne odeur de Christ c'est merveilleux l'univers tout entier n'attend plus qu'une chose et c'est de voir un peuple de Jésus c'est ce que le monde a le plus besoin de voir aujourd'hui ils ont besoin de voir Jésus c'est ce que Paul appelle la révélation des fils de Dieu il dit dans Romain 8 aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu croyez-vous qu'on va assister à cette révélation-là bientôt croyez-vous que vous êtes appelés à être cette révélation-là des fils des filles de Dieu vous avez été racheter un grand prix vous savez Dieu a tout donné pour vous il a donné son fils il a donné à la race humaine afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais à la vie éternelle Dieu nous demande de croire et que ça rentre dans notre coeur puis que ça puisse être mis en pratique puis qu'on puisse devenir un peuple de Jésus accomplir la loi d'amour en nous Dieu va faire cette chose-là ça va plus loin que notre terre cette tâche-là de ce que Dieu s'attend de nous elle vise les spectateurs de l'univers tout entier afin de démontrer que les accusations de Satan étaient fausses car même tout à fait à la fin de l'histoire de l'humanité et au milieu d'un monde qui est dégénéré par 6 000 ans de péché il y a une génération enfin une génération qui peut vivre entièrement la nouvelle alliance un peuple sur cette terre va vivre la nouvelle alliance et n'ayons aucun doute que cette chose-là va se produire Paul nous dit qu'il va avoir la révélation des fils de Dieu et c'est toute la création qui attend cette chose-là avec un ardent désir la puissance de Dieu est suffisante pour vous donner la victoire complète sur le péché et c'est ce que le monde a besoin de voir il a besoin de voir l'amour en action et d'accomplir sa loi en vous est-ce que vous connaissez la nouvelle alliance ou l'alliance éternelle on la voit dans Hébreu 8 verset 10 mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là dit le Seigneur je mettrai mes lois dans leur esprit je les écrirai où? dans leur coeur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple c'est en train de s'accomplir cette chose-là sur cette terre peut-être on ne le voit pas encore mais je suis certain qu'il y a un peuple qui est en train de comme dans le temps d'Élie Élie pensait qu'il était seul non je suis convaincu qu'il y en a plein il y a un peuple sur cette terre qui est en train de laisser Dieu le transformer et donner la victoire est-ce qu'un être humain sur cette terre qui est victorieux va se vanter de ça? non jamais on ne saura même pas qu'on est victorieux toujours on va avoir notre condition et on va vouloir se rapprocher toujours plus près de Jésus c'est comme ça qu'il nous donne la victoire une victoire complète et Dieu nous a donné l'esprit de prophétie en ces temps de la fin pour que nous puissions être guidés par ces conseils on est encouragé à lire et à croire certains vont lire mais ne croiront pas d'autres disent qu'ils croient mais ils ne lisent pas mais on est encouragé à lire écoutez ici on a plein de littérature on peut avoir tous les livres d'Ellen White et sur internet vous avez juste à cliquer sur Ellen G. White et G. E. G. W. Writings et vous l'avez dans à peu près 15 langues tous les livres d'Ellen White sont là c'est le moyen de communication que Dieu a choisi que vous le vouliez ou non c'est comme ça il a choisi ce moyen là pour communiquer avec son peuple on le sait dans notre église pourquoi est-ce qu'on ne lit pas plus la prophète que Dieu nous a donné il y a beaucoup de gens qui déniquent qui vont trouver des raisons de ne pas croire en elle et c'est des tactiques de l'ennemi ça mes frères et soeurs quand on lit les écrits de Dieu qui viennent de Dieu soit dans la Bible ou dans l'esprit de prophétie on se rend compte que c'est différent de d'autres littératures c'est quelque chose que Dieu nous donne pour nous avertir pour nous donner des conseils pour toucher notre coeur n'ayons pas peur aussi de proclamer la loi de Dieu puisque Jésus est venu pour accomplir la loi vous savez qu'à la fin il va y avoir une grande controverse avec le sabbat et on est appelé à mettre de l'avant cette journée là et pas avoir peur de la proclamer vous savez ceux qui aujourd'hui prennent la loi et la relativisent et amènent la loi à leur propre jugement vont commencer à faire des dérogations par rapport à leurs principes qu'ils avaient et ils vont déroger par rapport au sabbat par exemple à certains niveaux ils vont dire écoutez on n'est pas sauvé parce qu'on fait le sabbat et c'est vrai mais si aujourd'hui on est comme ça puis on relativise la loi puis on se fiche de notre propre jugement quand il va y arriver des moments où ça va être une question de vie ou de mort une question de principe d'adoration est-ce que vous croyez en Dieu oui ou non le quatrième commandement c'est le seul qui a l'air pas logique on dirait que c'est pas par la raison lui les autres coulent sous le sens mais lui c'est un signe de l'alliance avec Dieu ça va avoir une place importante et j'ai préparé un petit document pour vous c'est sur recto verso c'est des extraits de l'esprit de prophétie et quelques extraits aussi du livre de Lewis Walton décision au Jourdain qui m'a beaucoup éclairé sur ce sujet que je vous amène aujourd'hui et j'aimerais j'en ai une trentaine de copies que chacun puisse en avoir parce que je ne peux pas tout vous lire ça aujourd'hui et là ma voix commence à manquer et vous allez voir là-dedans l'importance du sabbat et les tactiques de Satan et aussi les stratégies de l'ennemi qui nous sont révélées si on pourrait savoir si on pouvait savoir les stratégies de l'ennemi ça serait merveilleux hein on l'a ici je vous invite à le prendre et à le lire puis que ce soit pour vous que vous ne passez pas une journée sans pouvoir lire la littérature qu'on a qui nous aide qui nous est conseillé pour nous qui nous aide dans notre vie à nous rapprocher de Dieu et n'oubliez jamais la Bible qu'on puisse la lire à chaque jour en fait on doit proclamer la loi mais vous savez où est-ce que Dieu veut l'accomplir la loi maintenant en nous c'est ça la nouvelle alliance le monde a besoin de voir Jésus il a besoin de voir son caractère d'amour reproduit dans son peuple puisse Dieu faire de chacun de nous des révélations de Jésus pour sa gloire jamais pour la nôtre tout est pour sa gloire Dieu a la puissance de nous donner la victoire et de transformer notre caractère ayez aucun doute là-dessus qu'il y a toute puissance pour faire cela en vous qu'on doute jamais de cette puissance-là cessons de résister et laissons-le accomplir en nous ce que le monde a le plus besoin c'est de voir Jésus il est capable de nous purifier et ma prière est que Dieu fasse de nous tous des bénédictions pour tous ceux qui vont placer sur notre chemin Amen Dieu vous bénisse